Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. Plus d'inquiétudes, les Congolais seront aux urnes le 20 décembre de cette année, conformément au calendrier électoral pour faire le choix de leur futur dirigeant. Le garant de la nation, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a rassuré hier tard la nuit, lors de son message officiel adressé à la nation à l'occasion de la célébration de la 63e fête de l'indépendance. Le chef de l'État s'est aussi félicité de la montée en puissance des FARDC pour assurer la sécurité du pays. On écoute le président de la République. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance, menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse, car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre en dépit de toutes ses adversités. Mes chers compatriotes, Au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandieuse œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressentis à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Mes très chers compatriotes, au choc s'est évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression ville et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. A cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensables pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Mes très chers compatriotes, cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller, en cette année 2023, notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre-ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. Mes très chers compatriotes, l'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer, pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la nation au plan national ou local, dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. En ma qualité de garant de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays, je continuerai à jouer pleinement mon rôle pour assurer ce climat de paix qui doit mener le pays sur la voie du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce jour mémorable, le défi majeur reste celui d'associer les couches les plus démunies de notre population dans cette orbite du développement, gage d'une véritable indépendance. C'est le rôle assigné au programme de développement local des 145 territoires, le PDL 145T en sigle. Ce programme, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, permettra non seulement de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans notre pays dans le moyen terme, mais également favorisera une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je me réjouis de vous informer que les trois agences d'exécution, chacune en ce qui la concerne, ont prévu de commencer à livrer les infrastructures socio-économiques de développement à la base que sont les centres de santé, les écoles primaires et les bâtiments administratifs dès le courant du mois de juillet prochain. Mes très chers compatriotes, l'indépendance est un droit inaliénable que chaque nation doit défendre avec force et détermination, car c'est ce qui nous permet de protéger nos intérêts et notre avenir. C'est ainsi que, pour terminer, j'en appelle à la mobilisation générale de nos énergies et de nos intelligences pour continuer à bâtir ensemble notre cher et beau pays, à préserver l'unité et la cohésion nationale, à protéger notre intégrité territoriale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Joyeuses fêtes de l'indépendance à toutes et à tous. Je vous remercie. Joyeuses fêtes de l'indépendance à tous. Joyeuses fêtes de l'indépendance à tous. Joyeuses fêtes de l'indépendance à tous. Nombre de plus en plus les RDC qui a du mal à décoller. A cela s'ajoute la perte de la culture congolaise qui constitue aussi aujourd'hui un frein de développement, estiment certains Congolais. Ils se sont exprimés au micro des non-réportaires. On les écoute. Les éléments déclencheurs à savoir Van Bilsen, les manifestes, le contre-manifeste, la volonté belge de contrôler à travers les élections en 1958, les événements de 1959 avec les troubles à Limca et ce trouble qui va pratiquement estomaquer toute la Belgique. Le Congo était considéré comme une colonie paisible, une colonie calme, mais les événements de 1959 ont totalement changé la perception et poussera les colons à lâcher. Mais lorsque nous regardons le bilan de notre vie en tant qu'État, nous constatons que le bilan est plus ou moins mitigé. Depuis 63 ans, alors que les autres États se sont construits, notre pays a sombré dans des crises politiques principalement. Qui n'ont pas permis le développement du pays. Toutes ces bâtisses laissées par la colonisation, dans le cadre de nos territoires, de nos secteurs, sont complètement abandonnées et en état de destruction. Mais je crois qu'avec l'élan actuel, il est possible que si nous nous mettons ensemble, on peut redresser la situation de notre pays dans les années qui viennent. Nous avons été maltraités, mais physiquement peut-être on a récupéré, mais mentalement nous sommes endoctrinés, nous sommes acculturés. Nous avons perdu notre culture en tant qu'êtres humains. Nous n'existons pas. Parce que là, par exemple, nous sommes en train de parler dans les patois des autres. Nous nous comportons comme des Occidentaux. Déténons des minéraux stratégiques, par exemple. Nous avons l'Iranium chez nous, mais nous ne savons pas vendre notre Iranium. Parce qu'il y a une main noire qui est derrière. On ne nous donne pas cette latitude de fixer le prix. Est-ce qu'on peut se dire indépendant ? Notre pays mérite mieux. Après plusieurs ondes de tribunaux, des combats, des rébellions à répétition, nous devons croire qu'avec cette union nationale, nous allons parvenir à filmer les camions de la paix. Et parce que le peuple souffre davantage, il nous faut tous être ensemble, marcher la main dans la main pour que le pays puisse vivre la vraie paix, la véritable paix. Autre chose à présent, les décomptes viennent d'être enclachés plus que 29 jours pour réussir le déroulement du 9e jeu de la francophonie. Et sur les différents chantiers, c'est une véritable course contre la montre. Les travaux sont déjà réalisés à plus de 90% au stade des martyrs et au stade de Tata Raffaelle. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukound était une nouvelle fois sur le terrain avec une forte délégation pour s'assurer de l'évolution des travaux. Comme nous disent Patti Toundouango, bienvenue Loussala et Julien Piana. Le stade des martyrs, première étape de la ronde du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé dans les différents sites sélectionnés pour les 9e jeu de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Objectif, évaluer les travaux en cours et s'assurer que rien ne manque aux entrepreneurs pour la livraison de ces infrastructures à temps imparti. Même exercice au stade Tata Raffaelle, sur place, le chef du gouvernement a visité, entre autres, le terrain de foot et la salle de basketball. Aujourd'hui, à jour J, moins 29, nous avons tenu à passer sur tous les sites qui vont concerner directement les jeux, notamment sur le site du stade des martyrs et ici au stade Tata Raffaelle. Juste pour nous rassurer que tous ces derniers travaux de finition vont connaître leur fin en tenant compte des délais qui nous sont impartis. Parce que nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13. Et puis, par la suite, il faut qu'on commence à se préparer, à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son expérience, M. le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, que nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec des ministres sectoriaires, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet. Et donc, à ce stade, c'est rester le plus concentré possible, c'est contraindre tous les délais pour que nous soyons au rendez-vous. Et donc, c'était un peu ça le but de la visite, et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes, sur le travail qu'ils doivent accomplir. Et donc, c'est un des visites maintenant que nous allons effectuer de manière la plus régulière possible, jusqu'à ce que nous arrivions à l'organisation des jeux. Accompagné des ministres des infrastructures, Alexis Guissaro, des sports, François Kaboulomona Kaboulomona, et du président des 9e jeux de la francophonie, cette descente sur terrain du 1er ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingue confirme la détermination de la République démocratique du Congo à abriter ces 9e jeux qui mettent en commun les athlètes qui ont un partage de la langue française. La migration du budget du ministère de la Défense vers un budget programme. Les officiers supérieurs de forces armées de la RDC et les experts en question de finances sont à l'école de formation sur la loi des programmations militaires, formation organisée par la direction du budget et de finances du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Nicole, c'est simple au cas pour la suite. Ce séminaire a le mérite de faire comprendre aux participants le fait que la migration du ministère de la Défense nationale vers le budget programme inaugure la déconcentration de l'ordonnancement. Car avec cette loi, tout devrait désormais se dérouler au niveau du ministère de la Défense nationale, ce qui permettra de fixer des objectifs, mais aussi de réaliser des bons résultats. Les ordinateurs militaires doivent s'approprier de cette matière de gestion axée sur le résultat, a fait savoir le général de brigade, Diodoné Mouzala, directeur du budget et finances au ministère de la Défense nationale. La loi de formation militaire a été promulguée depuis l'année passée. Et cette loi, comme le mot l'indice intrinsèquement, ce sont des programmes pour la loi de formation militaire. Rester dans le budget des moyens avec la loi de formation militaire, vous avez constaté qu'il y a hiatus. Un dysfonctionnement, c'est pourquoi l'État a demandé que nous puissions migrer vers le budget programme, d'autant plus que nous sommes un secteur de programmation. Le maître mot de cette migration, on voit qu'il y a l'orthodoxie financière. Parce que dans le mot de programme, le premier franc mis à la disposition de l'ordinateur doit être justifié. Moi, je suis en train de soutenir que nous puissions tous comprendre, nous approprier de cette matière et accepter que nous puissions migrer vers le budget programme. La migration du budget du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants vers le budget programme est une nécessité surtout pour la montée en puissance des FRDC. Une tentative de rapte déjouée hier à Kinshasa au niveau du Koyesna Kukulu en pleine journée. Une dame vient d'être échappée miraculeusement de ses ravisseurs. Le ravisseur, au nombre de tous se dépolissés, s'est trouvé à bord d'un véhicule de marque IST rouge, jeudi Ketch. Ce sont deux militaires qui ont mis la main sur ce présumé kidnappeur en pleine action. Regardez. Le coup de filet a été réalisé ce jour du 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, nom de l'indiquant lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur deux policiers aux terres d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal au capitaine Ngoï Kiboué, Japongo-Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action des kidnappings d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général du FRDC. Le décriminel voulait embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communement appelée Ketch, les récits de faits, par la victime. C'était vers l'invers, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce que j'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était filmée. C'est lui qui est habillé en blanc noir à Kiti pour m'interpeller au madame Bazobéngayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention à la bataillon de la route. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch. C'est comme ça que j'ai crié. C'était sur l'avenir Ongoundéza à Makadam, par force pour obtenir la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Luwaka, il y a eu la main. Quand j'étais un homme, il y a eu la main, on a coupé sur l'envers. Ce sont des criminels. Ils veulent me faire mal. Ils ont fait mal. Ils ont dit, il m'envoit. Il y a eu un document. 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 Il y a eu un document de la voiture. Il y a eu un crime. Quand j'habite dans la ketch dans la course, Dans l'air véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets, dont un pistolet GP9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Loussambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie des mesures prises par le chef d'état-major général défardé pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020. Après sa prise de possession canonique, le 6 août 2022, l'abbé Jean-Christine Kimbéni, évec de Kissentou, a reçu au palais de la Nation un véhicule en criseur, cadeau du chef de l'État. C'est le conseil principal du chef du président de la République au Collège éducation, réchauffe scientifique, culture et questions religieuses qui lui a rémis ses présents. Guylain Cavalondi. Le diocèse de Kissentou avait vibré le 6 août 2022 lors d'une cérémonie eucharistique de prise de possession canonique du nouvel évêque Mgr Jean-Christine Kimbéni. Ce grand événement à Kissentou avait vécu en présence des évêques, des prêtres, de nombreux religieux et des milliers de fidèles venus de partout. Fervent chrétien, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, était représenté ces jours-là par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui avait promis au nouvel évêque un cadeau du chef de l'État. Chose promise, chose due, c'est ce mercredi 28 juin 2023, lors d'une cérémonie sobre au jardin du palais de la Nation, que le conseil principal du chef de l'État au Collège éducation, recherche scientifique, culture et art et questions religieuses, l'abbé Théodore Chilumba à Wakabéa a rémis solennellement le cadeau du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, à l'évêque de Kissentou. Il s'agit d'un véhicule Land Cruiser, Pimpaneuf, de couleur blanche. C'est un instrument de travail, moi, il est de locomotion, de transport, et je suis très reconnaissant envers le chef de l'État, M. Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, pour avoir tenu promesse. Nommé en juin 2022 par le pape François, l'évêque de Kissentou a exercé plusieurs ministères, entre autres, études en vue de la licence en philosophie et habilitation à l'enseignement près de l'Université catholique du Congo. Formateur et enseignant au séminaire propédéutique cardinal Maloula, il est devenu le cinquième évêque du diocèse de Kissentou, après Alphonse Verwim, Pierre Kimbondo, Antoine Mayala et Fidel Mtsielele Nzimputu. Nairoubi, la capitale kenyenne, abritait le vendredi 23 juin dernier la table ronde des régulateurs africains, une table ronde qui avait pour objectif de partager l'expérience. Aux côtés de leurs pairs africains, la directrice générale de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité de l'RDC a vanté les avancées enregistrées dans son pays en termes de régulation dans le secteur de l'électricité. Après avoir lancé jeudi des invitations aux nombreux investisseurs lors de leur intervention au 25e forum africain de l'énergie, Dr Sandrine Moubenga et Madame Sylvie Oléla, respectivement DG et PCA de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, ont pris part à la table ronde des régulateurs africains une session à huis clos qui s'est tenue vendredi 23 juin à Nairobi au Kenya. Dans ce cadre où tous les responsables des organismes de réglementation se rencontrent en privé pour avoir des discussions ouvertes et honnêtes et échangé des connaissances et des solutions, le demandataire de l'ARE emportait haut la voix de la RDC. On a pu présenter nos procédures, on a pu présenter nos valeurs, nos missions et également des statistiques. Donc je pense que c'est vraiment une réussite et une belle opportunité, une belle fenêtre qu'on a pu ouvrir sur le pays. Dr Sandrine Moubenga affirme qu'elles ont expliqué toutes les avancées que la RDC a enregistrées en termes de régulation pour que les gens sachent que le secteur de l'électricité de la RDC est maintenant libéralisé et que les investisseurs peuvent désormais venir pour faire des projets. D'après professeure Sandrine Moubenga, elles ont aussi parlé des tarifs de l'électricité mettant en exergue les différentes procédures qu'on utilise à l'ARE pour l'obtention des titres, leur parlant notamment de l'augmentation de 26,6% de la quantité de production énergétique de l'électricité. Les choses se dessinent de plus en plus. La prise en charge gratuite de soins de santé des femmes enceintes et des nouveaux-nés, bientôt une réalité en RDC. La ville de Kinshasa vient d'être choisie comme la ville pilote pour la première phase et pour se faire une signature de convention de collaboration via d'être signée entre le Fonds de solidarité des santé et plusieurs structures sanitaires de Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage de William Tounakov. La vision du chef de l'État relative à la mise en place de la couverture santé universelle pour tous dans son volet prise en charge gratuite par des soins de qualité, des femmes enceintes, des nouveaux-nés et de la parturienne devient de plus en plus une réalité en République démocratique du Congo en général et particulièrement à Kinshasa qui constitue la première phase de ce projet. Voilà qui justifie la signature des conventions de collaboration entre les Fonds de solidarité des santé représentés par son directeur général, docteur Anatole Mangala, et plus de 300 structures sanitaires de Kinshasa en tant que prestataire des services. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée ce jeudi 29 juin 2023 au Club 19 à Kinshasa par les coordonnateurs du Conseil national de la couverture santé universelle, docteur Polidor Bongani-Kabila, en présence de plusieurs personnalités dont les dirigeants des établissements de facilitation, sans oublier les chefs des divisions provinciales de la santé et des médecins chefs des zones de santé. Le président de la République démocratique du Congo, son exédence Félix Saint-Antoine, qui s'était dit du Congo, a fait de la marche frère à la communauté de santé universelle un des idées essentielles de son nation sociale. Il a placé la CSU au centre de son programme de santé. A travers elle, il entend concrétiser le droit constitutionnel de tout congolais en matière d'accès aux soins de santé. Rappelons que le but de ce projet à caractère social est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile en République démocratique du Congo, qui est classée actuellement à la 17e position concernant les taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde. La radio-télévision nationale congolaise, dotée de nouveaux matériels informatiques, c'est donc du programme des Nations Unies pour le Développement, a été réceptionné par la directrice générale Sylvie Lenguet, accompagnée du directeur général Adjuan Joseph et Adolphe Voto. La cérémonie s'est déroulée aux installations du PUNIS. Suzy Ngoï et Didier Amissi étaient sur place. Ce sont des lots composés d'ordinateurs et autres matériels informatiques. Les bénéficiaires sont tous des structures partenaires du programme des Nations Unies pour le Développement. Au nombre de ces bénéficiaires, la radio-télévision nationale congolaise, Madame le directeur général de la chaîne nationale Sylvie Lenguet, a participé à cette cérémonie de remise, accompagnée du directeur général adjoint Adolphe Voto. Ce geste a dit le représentant pays du PNUD, Damien Mama, intervient dans le cadre de l'un des objectifs du mandat du PNUD, celui de renforcer les capacités des ressources de ces structures nationales, dans le but d'élever le niveau de la bonne gouvernance. J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice générale ainsi que le directeur général adjoint il y a quelques semaines, et nous avons pu toucher du doigt non seulement les ambitions de la direction de la RNC, mais aussi les défis auxquels cette structure nationale est confrontée, surtout en matière de digitalisation des services, et l'assurance de la transparence et de l'intégrité de tout ce qui est lié aux ressources financières que la structure est en train de collecter. D'autres structures partenaires du PNUD, tels que le réseau universitaire du genre, le CAFCO, le réseau des communicateurs pour le développement, ont reçu du matériel informatique et se disent touchés par ce geste. Le directeur général adjoint de la RNC promet d'en faire bon usage. Nous remercions le PNUD qui nous a gratifiés du matériel informatique, qui nous a aidés à relancer nos services informatiques. Je dis nous, la RNC et tout, le réseau de zones jet qui sont là avec nous, c'est du matériel dont nous avons vraiment besoin pour notre administration. Cette cérémonie de remise du matériel a été marquée par la signature des actes de transfert de propriétés de biens entre le PNUD et les bénéficiaires. Récemment, atterri à l'aéroport international d'Ungil, et le matériel visant la modernisation de la radio-télévision nationale congolaise sont déjà dans les installations de ce grand média. Ils ont été réceptionnés par l'assistant principal de la directrice générale, Sylvie Elengue, Cédric Kenina et Sian Demaka, pour d'autres détails. La promesse du chef de l'État se concrétise. Les trains de la modernisation de la RTNC sont déjà sur les rails. Deux quarts de reportages, des régimes mobiles, de caméras et autres matériels ont été acheminés dans les installations de ces médias publics. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi-Tulombo, qui tient à redonner les lettres de noblesse à ces médias publics, est traduite en acte par les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya-Katembouy. Une brochette d'agents et cadres de la RTNC à la tête de laquelle l'assistant principal de madame le directeur général de la RTNC a, en son nom, réceptionné ces matériels. Des équipements qui seront remis officiellement à la direction générale de la RTNC par la tutelle. C'est grâce au président de la République qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio-télévision nationale congolaise. Ici, nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit au nom des agents et cadres de la RTNC parce qu'enfin, les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées, ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réalisées et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel. Ce premier lot des matériels est arrivé à Kinshasa depuis les vendredis derniers en provenance de Bruxelles. Le deuxième lot est attendu dans quelques jours. Avec ce geste, l'approche changement des narratifs prend de plus en plus corps pour tordre finalement les coups en mauvaise langue. Les agents et cadres de l'Office national de l'emploi, de l'Office national de l'emploi, ONEM, représentés par Mme Isabelle Katalai-Bambi, directeur général intérimaire de cet établissement public, et la tutelle représentée par Claudine Ndoussimoua-Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, a eu lieu ce jeudi 29 juin 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa. C'était en présence du secrétaire général à l'emploi et au travail d'Ona Baboula Mougangou, des quelques membres de son cabinet, dont les directeurs de cabinet profs Jean-Jacques Poroussi et son adjoint Philippe Unji, des directeurs de l'ONEM, ainsi que de représentants de la délégation syndicale de cette structure étatique. La patronne de l'emploi en RDC qui a fait savoir que ce geste est une pratique de bonne gouvernance, des rélevabilités qui appelle à la conscience professionnelle et à la transparence, dont l'exection de la vision stratégique de cet établissement public a retenu quelques assignations liées à l'ONEM. Dans cette optique d'amélioration de la gouvernance des entreprises, il s'agit bien de la maximisation des recettes et la rationalisation des charges qui font partie des objectifs à poursuivre sans relâche. Au travers de ces contrats-programmes de performance, l'ONEM s'engage à mettre en place une gestion budgétaire capable de favoriser l'atteinte des objectifs retenus pour l'exercice 2023. Politique pour finir, la province du Oukatanga était tire dans l'effervescence. Deux milliers de partisans du parti Action pour la rupture et les développements Ardev étaient devenus nombreux pour accueillir leur président fédéral. Suivez. Le village Kachobwe, situé à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, a constitué la deuxième étape du périple du président fédéral de la RDF Oukatanga, l'honorable David Daoutier, qui est en itinérance dans les territoires de Kassenga afin d'asseoir la vision de ce parti dans ses coins de la province. A son arrivée par la rivière Lopula, en compagnie des membres de sa fédération et du fédéral de Kassenga, Samuel Kilo Loyumba, un accueil enthousiaste a été réservé au cadre de ce parti politique par leurs militants venus à masse pour saluer leur présence à Kachobwe. Du port jusqu'au lieu du meeting, la population de Kachobwe a fait une démonstration des forces prouvant le leadership incontesté de Samuel Kilo Loyumba et de sa machine à mobilisation dans cette partie du Oukatanga. Bien que jeune parti politique, l'action pour la rupture et le développement affichent des grandes ambitions à hauteur de sa vision. Le parti se prépare jour et nuit pour rafler le plus grand nombre de sièges possibles aux législatives tant national que provinciales, a dit l'honorable David Daoutier dans son adresse à la foule. Peu avant l'étape des Kachobwe, la forte délégation de la RDF Oukatanga avait fait l'objet d'un accueil chaleureux au village Kabimbi. Le fils du terroir, Samuel Kilo Loyumba, avait présenté ses hôtes à la population tout en leur demandant d'adhérer massivement au parti. C'est dans la soirée que la délégation a pris son canot pour rentrer à Kassenga avec un sentiment d'avoir noblement accompli sa mission. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu-Pechoumo-Bengaya-Kassongo. La partie technique a été assurée par Ruben Sekoumbou, Emile Zola-Alengalia, Guilhemu Koko, ainsi qu'Henri Alimassi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 13h30 et Mendaia. Moi, je reviens demain. Bonne fête de l'indépendance et bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada